et bien bonjour jean claude j'ai plaisir de faire ces vidéos je vais vous présenter jean claude guyard bienvenue bonjour nathalie je te remercie de nous rendre visite je suis ravi de t'accueillir à nouveau dans notre école et en tant que kinésiologue bien c'est ici à côté de paris où j'ai fait ma formation parce que pour être kinésiologue il faut être certifié et c'est auprès de jean claude guyard que j'ai fait cette formation son épouse et d'autres formateurs donc au travers de ces vidéos vous allez avoir des informations qui je pense vont nourrir vos connaissances alors jean claude tu peux nous parler un petit peu plus de l'acquisition pour que les internautes puissent mieux en connaître les contours et puis les précisions oui alors parler de la kinésio il y a tellement de choses à dire je crois qu'en premier il faut déjà bien préciser que la kinésiologie n'est pas une médecine du moins sauf évidemment si on est médecin de départ on peut l'utiliser en médecine mais les kinésiologues ou les kinésiologistes ne sont pas des médecins donc il faut déjà situer les différences alors autant la médecine s'adresse aux pathologies c'est à dire aux personnes les organismes ont été dépassés débordés par que ce soit une agression microbienne ou un accident ou encore des problèmes psychologiques psychique donc la médecine s'adresse à des maladies à des gros problèmes alors que la kinésiologie on va dire régule l'énergie dans le but de normaliser la personne lorsqu'elle a des difficultés de vivre c'est un domaine extraordinairement large puisque parmi les motivations il peut y avoir des par exemple des douleurs erratiques on pourrait appeler ça douleurs baladeuses mais il y a aussi les petits mots qui perturbent la vie sans la menacer voilà comment on peut résumer mais il y a aussi et beaucoup tous les problèmes que l'on dit psychologiques mais qui peuvent être très profonds et atteindre l'équilibre énergétique de la personne et donc préparer la place à des troubles fonctionnels qui après peuvent devenir des maladies et puis ça évidemment on s'occupe pas de ça nous on ne sait pas du tout le registre des kinésiologues disait jean-claude nous on s'occupe des petits bougous bénins mais qui répéter tout au long de la vie pèse chez la personne tout le monde connaît ces petits bougous bénins l'insomnie les maux de dos un mal-être profond on va dire des petites perturbations un mauvais sens de la vie tu as autre chose à rajouter toi oui c'est que en réalité on ne peut pas banaliser les causes de motivation de consultation en kinésiologie car ça peut être des situations tout à fait dramatiques que vivent les gens ils le vivent de façon dramatique même sur leur vie n'est pas en danger même si ça ne relève pas de la médecine les conflits familiaux les conflits professionnels les angoisses et les sentiments de précarité nous vivons une époque assez difficile et les gens ont absolument besoin de rester en bon équilibre psychologique on va dire d'abord mais aussi énergétique alors que beaucoup de personnes souffrent de fatigue inexpliquée et quasiment chronique donc nous ne faisons pas de diagnostic mais nous entrons dans la totale subjectivité c'est dans le vécu des personnes pour remonter à l'origine des troubles quels qu'ils soient en dehors j'ai bien dit des pathologies remonter à l'origine et traiter l'origine des problèmes que les gens traversent alors tu vois c'est bien que tu dis ça parce que souvent en kinésiologie on va on va remonter à l'origine c'est à dire à la source du conflit est ce que les personnes apprécient beaucoup dans la kinésiologie c'est qu'en fait on parle très peu en séance de kinésiologie les personnes qui viennent voir un ou une kinésiologue parle peu on reste toujours habillé et en fait c'est on va dire c'est l'intelligence du corps qui va s'exprimer donc tu peux nous expliquer cette intelligence du corps qui appréhender qui peut se révéler bien sûr mais la kinésiologie repose sur un test musculaire qui même s'il n'est pas expliqué par des données scientifiques puisque finalement aucune étude scientifique n'a été faite sur le sujet mais le test musculaire permet d'accéder on va dire aux causes de ce qui se passe chez la personne pour bien comprendre le mécanisme il faut inclure le système musculaire dans un tout c'est une approche globale or la sagesse populaire c'est maintenant connu à trouver des formules lorsque on dit par exemple on a un coup de fil un coup de téléphone et puis on dit passer moins une chaise parce que j'ai les gens qui flageolent c'est bien parce que mon monde émotionnel m'a déstabilisé et c'est bien mon système musculaire qui est concerné pareil pour porter le monde sur ses épaules avoir le visage défait etc tout cela relate le système musculaire qui en cas de stress subit des modifications cela pour les gros stress mais pour les mini stress les situations tout à fait banales quelquefois qui échappent même à notre vigilance à longueur de vie il y a des mini stress c'est à dire qu'on s'adapte à une nouvelle situation chaque instant et il ya des variations de notre système musculaire ce que fait le kinesiologue il teste et saisit au passage lors d'une conversation par exemple ce qui va mettre la personne en léger stress ce qui peut se passer à son insu elle n'en a pas forcément conscience et dans le travail du kinesiologue il va déceler ce qui chez la personne réellement la met dans un état de déstabilisation émotionnelle ou énergétique alors c'est bien que tu t'expliques ça alors pour ça peut être un petit peu plus concret en fait les personnes sont tout le temps allongées sur une table les personnes qui viennent en rendez-vous c'est aussi très pratique pour chacun et en fait on va travailler sur cette partie du du bras sont de l'avant-bras donc en l'occurrence le test va faire comme ça c'est comme si je l'avais tout le corps tout le tous les muscles du corps sont concernés oui par exemple là nathalie me test voilà et par exemple il suffirait tout à l'heure nous pourrons parler si tu veux mais par exemple si je fais un geste sur mon corps dans le sens de l'énergie c'est-à-dire qu'il y a un méridien dont l'énergie monte sur les évents du corps eh bien mon test est normal si je brosse automatiquement je ne peux plus tenir mais c'est très en même temps subtil et en même temps évident et ce que nous faisons là s'adresse ne concerne que un muscle mais en réalité tous les muscles du corps ou presque tous sont testables oui c'est vrai que quand même le dire voilà dans certains livres par exemple que nous avons publié que nous avons écrit on a quand même signalé on a édité sur 72 muscles du corps qui sont tout à fait testables alors d'ailleurs c'est bien que tu parles de ton ouvrage parce que j'ai regardé la deuxième édition mais la première édition donc édition le souffle d'or en 1997 donc ça fait 20 ans plus de 20 ans maintenant c'était la première édition tu l'as co-écrite avec ton épouse et c'est vrai que je vous invite à lire c'était c'est un ouvrage qui fait office de référence dans le monde francophone avec ce que tu viens de stipuler les muscles donc c'est la santé par le toucher c'est quand même c'est technique oui c'est vrai que c'est un outil pour les kinésiologues mais néanmoins c'est aussi un outil pour toutes les personnes qui sont désireuses de connaître leur physiologie parce que comme disait tout à l'heure jean-claude ce sont c'est la perception des émotions qu'on va avoir qui vont ébranler notre structure donc on va avoir une émotion une tristesse une douleur on va avoir la boule dans la gorge donc ça chacun je pense qu'il connaît un examen à passer un point dans le ventre bah c'est ça c'est la c'est la douleur qu'on peut avoir à l'extérieur qui va pénaliser le corps et c'est comme ça qu'on l'utilise et la santé par le toucher tu peux nous en dire plus parce que en regardant la première préface toi tu avais avec ton épouse rencontré les pionniers à savoir le docteur Junti